Mélissa Maugrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invitée aujourd'hui, vous êtes chanteuse, née à Saint-Dizier et vous avez vécu également ici dans le bassin Vitry-le-François. Passionnée par la chanson, vous vous êtes donné les moyens d'atteindre vos rêves en faisant votre métier passion, celui de la chanson. En 2014, vous avez participé à l'émission The Voice sur TF1 dans l'intime de Garou. Comment c'était cette expérience ? Est-ce que c'était un trompe-là ? Très belle à faire, on ne voit pas les années passées. Très belle expérience, ça s'est fait un petit peu par hasard parce que j'ai fait une école de musique à Paris et avec un ami on a décidé de chanter dans le métro et en faisant cette audition pour chanter dans le métro, on m'a proposé de faire l'audition pour The Voice. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes avant de se retrouver devant les quatre fauteuils. Et voilà, c'était une très belle expérience, un peu stressante, mais j'en garde un bon souvenir. Vous avez chanté dans le métro ? Oui. Vous avez chanté partout finalement parce que donc là vous avez chanté peut-être dans le métro, vous avez chanté à The Voice, mais aussi du coup aujourd'hui votre vie est remplie de plein de spectacles un petit peu partout, des spectacles qui peuvent être en France, à l'étranger, sur des bateaux, dans les croisières, dans des cirques, et même récemment chez Disneyland Paris dans un spectacle, celui du Roi Lion, dans le rôle de Nala, rien que ça. Comment était cette expérience ? Très belle expérience parce que le Roi Lion, c'est vraiment le dessin animé de toute mon enfance, les chansons sont magnifiques. Et qu'on devient le propre personnage de son enfance. Devenir Nala, c'est vrai que c'est un but et un rêve de petite fille qui s'est réalisé. Donc c'est vrai que Disney, c'est une très très belle entreprise, donc c'est vraiment le rêve et de faire vivre en fait, de voir les enfants émerveillés devant un spectacle comme ça, c'est plaisant. J'imagine, en effet. C'était quoi finalement votre volonté en partant comme ça dans les spectacles, etc. Il n'y avait pas pour vous une envie de faire une carrière solo, de voir vos propres chansons ? Alors c'est quelque chose que je garde en tête. Je pense qu'un jour je le ferai, mais c'est vrai que le spectacle vivant et le fait de travailler, comme vous l'avez dit, avec des troupes de cirque, en voyageant aussi sur les bateaux de croisière, on fait plein de rencontres. C'est très enrichissant et en fait j'adore le côté spectacle parce qu'il y a une histoire à raconter, il y a les costumes et de voir en fait l'intérêt. C'est vraiment fait pour faire rêver les gens et c'est ça que j'aime dans le spectacle vivant. Le sourire sur le visage des spectateurs. Votre, à vous, votre principale influence musicale, qu'est-ce que c'est si j'en ai une ? Alors j'aime beaucoup tout ce qui est pop, soul, funk, jazz. C'est vraiment un mélange, un melting pot de vraiment toute la musique, le rock aussi beaucoup. Donc ça dépend et c'est pour ça aussi que j'aime me produire dans différents projets. Ce qui fait que les producteurs peuvent vous proposer plusieurs styles en fait et qui essayent de coller finalement vous aussi à une de vos attentes quelque part. Je m'adapte en fonction des projets. Après ça se travaille, je ne vais pas faire du métal parce que je ne vais pas avoir la voix pour, mais c'est vrai que c'est quand même assez large, il y a plein de choses à faire. Il y a un sollicite sur lequel vous avez participé ou croisière qui vous a le plus marqué ? Qui m'a le plus marqué ? Donc le roi lion parce que ça reste ça reste vraiment un rêve de petite fille et le cirque à barrer. Donc c'est une troupe de cirque qui s'est montée malheureusement pendant le covid, donc qui n'a pas pu perdurer dans le temps, mais c'était vraiment la connexion qu'il y avait entre les artistes. C'était vraiment familial, tout le monde mettait la main à la patte pour faire en sorte que ça fonctionne et c'est des artistes qui venaient de partout, cirque du soleil, etc. Et les créateurs, je les ai rencontrés en fait sur les bateaux de croisière. Et eux ont apporté en fait des gens avec qui ils ont travaillé partout dans le monde et avaient vraiment une très belle connexion et j'en garde un très très bon souvenir. Alors vous gardez aussi les souvenirs finalement d'ici, de votre territoire d'enfant. Vous êtes née à Saint-Digier, je leur dis, vous avez vécu à Vitry, vous êtes venue récemment à Saint-Digier pour être présente du concours de Miss Haute-Marne. C'est un lien que vous gardez comme ça de proximité avec le territoire ? Oui, j'aime beaucoup revenir. J'ai encore la famille qui est ici. Être appelée pour ce genre d'événement, ça me fait toujours plaisir de garder un lien. Et voilà, c'est le petit retour aux sources. Ce lien de proximité, vous voulez aussi le garder en participant aussi en chantant lors d'événements un peu plus privés. Exactement. On peut m'appeler via les réseaux sociaux pour venir participer à un événement, pour un mariage, pour une entreprise, etc. Je me déplace volontiers avec... Et après, on s'adapte en fonction de la demande, que ce soit en groupe, soit en duo, soit en solo. Et dans ces cas-là, du coup, ça peut être des créations originales, tout comme des reprises ? Exactement. En général, c'est plutôt des reprises qui touchent un petit peu tout le monde avec un répertoire assez varié. Et puis, quelquefois, je peux ajouter des petites compositions. La suite, c'est quoi pour vous ? La suite, continuer toujours dans cette lancée. C'est vrai que je pense plus tard travailler sur mon propre projet, donc ma musique. C'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête. Et puis voilà, continuer à faire rêver les petits et les grands dans les différents spectacles. La chanson, ça peut être un petit peu un rêve indignable parfois, en tout cas pour certains. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de télécrochés aussi depuis une dizaine d'années, à peu près, justement. Est-ce qu'il y a toujours une place qu'on peut se faire dans la chanson ? Et quels conseils pourriez donner à une petite chanson qui voudrait justement demain se dire je vais être chanteur ? Moi, je dis que si c'est un souhait et qu'on veut vraiment faire ça, il faut y aller parce qu'il y a la possibilité. Et les gens autour de nous qui n'ont pas cette fibre artistique ou qui n'ont pas ou qui ont peur, tout simplement, parce que c'est un milieu, quand on ne connaît pas, on a toujours peur pour ses enfants, etc. Je pense qu'il faut laisser. On entend beaucoup de choses sur le milieu de l'hospital, etc. Mais il faut laisser aller, il faut faire ce dont on a envie, peu importe le rêve qu'on a. Et puis, y croire et en fait, s'ouvrir aussi aux différentes possibilités. Parce que si on reste fermé dans, ok, je veux simplement, enfin, je veux vivre de la musique, mais je veux faire que ce style de musique ou ce sera beaucoup plus difficile que si on reste ouverte. Parfois, même dans la musique, on peut avoir des contrats qui nous plaisent un petit peu moins. Mais du coup, il faut se poser la question. Est-ce que tu préfères faire un travail alimentaire pour pouvoir faire ta propre musique ou travailler dans le spectacle et vivre de ça, même si ce n'est pas exactement ta carrière solo ? D'ailleurs, il faut peut-être ouvrir d'autres opportunités aussi. C'est ça, c'est les rencontres après qui t'amènent sur d'autres projets. Donc voilà, il faut rester ouvert. Merci beaucoup Missa Maugrand d'avoir été notre invitée aujourd'hui sur ce plateau. On vous souhaite le meilleur pour la suite de votre carrière. On espère vous revoir très bientôt. Peut-être sur une scène ici dans le territoire. Avec plaisir. Ou autour d'une croisière quelque part dans le monde. Merci beaucoup Missa. Merci beaucoup Missa. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?